Oui bonjour à tous donc Laurent Garnion donc je suis agriculteur dans les Côtes d'Armor sur la commune d'Illion donc près de Saint-Brieux et donc comme l'a dit Gilles donc je suis depuis bientôt deux ans le président de l'AFR KumaOuest alors on nous avons fait le constat ces toutes dernières années que l'usage des produits phytosanitaires se réduisait dans un grand nombre d'exploitations soit de façon volontaire c'est le cas notamment des agriculteurs qui choisissent de s'orienter vers l'agriculture biologique ou soit de façon moins volontaire et plus réglementaire donc c'est ça a été le cas là en 2020 avec l'instauration des des NNT des zones de non traitement et c'est le cas aussi donc ces dernières années avec la diminution du nombre d'homologations de produits qui génèrent parfois des impasses des difficultés à trouver des produits pour certaines cultures donc force de ce constat donc en 2019 donc le réseau KumaOuest donc a souhaité renforcer donc ses actions donc dans le développement donc des techniques permettant la réduction des produits phytosanitaires la première action que l'on a menée donc ça a été dans le Morbihan donc ça a été la mise en place d'un essai de semis de plantes à pas là donc avec au moment du semis de maïs pour lutter contre les topins et la deuxième action là qu'on avait envisagé donc c'était la mise en place d'une plateforme de désherbage mécanique du maïs qui aurait dû avoir lieu là au mois de juin 2020 et donc malgré à cause des contraintes sanitaires que tout le monde connaît donc qui a dû être reporté à l'année prochaine et donc on a souhaité pour valoriser quand même le travail qui avait été fait en amont de cette journée donc on a souhaité quand même donc faire une session en webinaire pour essayer de valoriser au maximum ce qu'on a pu ce que les équipes ont pu travailler sur ce sujet voilà je te redonne la parole gilles oui je reprends la reprend la parole bien pour démarrer d'abord je rappelle à tout le monde que si c'est pas fait de penser à couper vos caméras couper vos micros sauf les intervenants quand ils parleront vous avez vu également qu'on a déclenché un enregistrement puisque on le mettra en replay sur sur internet donc voilà sachez que vous voulez être enregistré parce qu'on a besoin de votre agrément pour ça c'est légal je rappelle que ce webinaire on l'a affiché comme un webinaire à destination des agriculteurs des agriculteurs et des chauffeurs on a un public qui est beaucoup plus varié parmi les personnes qui sont là on remercie tous les toutes les personnes qui sont présentes mais on reprécise bien le public qu'on a visé et comment on a préparé les contenus on a prévu une durée de 1h30 on va essayer de tenir les délais même si on a déjà enlevé les vidéos dont on vous a envoyé le lien pour des raisons techniques avant et donc vous avez pu voir en tous les cas on l'espère ce webinaire il faut le voir mais on le reprendra ça dans la conclusion il faut le voir comme une sorte d'apéritif et lors de la conclusion on vous proposera des ressources supplémentaires Laurent l'a précisé l'enjeu c'est le développement du désherbage mécanique et c'est pas en un webinaire de 1h30 qu'on peut faire ça mais par contre l'ambition qu'on a c'est de vous présenter les ressources qu'on a identifiées et donner les points clés avec les intervenants des experts qui sont qui sont présents alors on démarrera les séquences de contenu avec la chambre régionale d'agriculture de bretagne soit dit perche qui interviendra en premier sur les questions à gérer en amont de l'introduction du désherbage mécanique et puis on continuera par deux experts du désherbage mécanique david roi d'agrobio 35 et hervé massereau de la fédération des climats de la mayenne on fera une pause pour gérer des questions et puis ensuite on reprendra sur les questions de autoguidage et de rtk puis ensuite sur l'introduction du désherbage mécanique en agriculture conventionnelle et là on bénéficiera des témoignages d'un agriculteur avant d'arriver aux conclusions avant de passer directement aux interventions de contenu je vais vous vous donner quelques précisions sur la manière dont ça va donc vous pourrez intervenir donc on vous a demandé de couper vos micros donc on vous proposera pas d'intervenir de manière de manière orale on vous propose de poser des questions à travers le système que je vais vous vous identifier là vous pouvez identifier en haut à droite de votre écran un icône qui est au bout de la flèche verte là et que vous allez pouvoir sur laquelle vous pouvez cliquer et si vous cliquez dessus vous allez arriver ça va ouvrir un volet dans lequel vous allez trouver une rubrique des questions donc vous pouvez cliquer sur cette rubrique des questions et vous ouvrez la possibilité de poser des questions vous cliquez dessus et là vous aurez une une fenêtre qui vous permettra de rédiger une question et de la publier et nous on la verra les autres personnes pourront la voir également et on nous on pourra les modérer donc on vous donnera les créneaux pour lesquels à quel moment vous pourrez publier des questions même si vous pouvez le faire un peu au fil de l'eau mais on vous donnera des créneaux pour le faire voilà et puis donc la dernière diapo vous pourrez vous pouvez donc publier cette diapo et les intervenants pourront vous les questions seront modérés que j'ai dit tout à l'heure par jérôme le nouvel et relayé auprès des intervenants je vais arrêter le partage d'écran et quelqu'un d'autre va prendre le relais si je m'y retrouve et on va pouvoir démarrer la première présentation donc simplement bonjour à tous ceux qui sont arrivés depuis ceux qui n'ont pas encore coupé leur caméra voilà parfait et on a la première intervenante qui est donc soisic perche avec la caméra qui va bien et on va pouvoir dérouler le diaporama dès que on aura la présentation à l'écran c'est le cas soisic tu as la parole oui bonjour donc soisic perche je suis conseillère bio à la chambre d'agriculture de bretagne et je vais vous présenter en quelques minutes les conditions de réussite de l'introduction du désherbage mécanique dans les systèmes de culture du grand ouest donc cette présentation s'appuie sur les résultats des essais systèmes de culture en bio et en conventionnel qui sont menés depuis 2012 à la station expérimentale de carguéennec dans l'ambiance donc compte tenu du temps un petit cinq minutes imparti à cette présentation je n'évoque que les principes et résultats généraux de ces essais voilà je vous invite à consulter d'autres ressources pour les compléter on pourra vous les distribuer à la fin tout d'abord donc les outils désherbage mécanique utilisés en plein comme la rc trie la rotative la roto et trie ont des efficacités qui sont dépendantes à des conditions de sol des stades des adventices du climat un le jour de l'intervention et de ceux qui suivent bon le binage dans un deuxième temps sera lui beaucoup plus curatif sur l'inter rang mais il ne pourra pas résoudre un problème important de salissement sur le rang du maïs donc vous avez à gauche de l'écran les leviers qui doivent être mobilisés pour limiter la pression des adventices donc on va mobiliser ces leviers pour limiter les adventices la croissance la levée des adventices en maximisant la couverture du sol par des cultures par des couverts à l'échelle de l'ensemble de la rotation on va aussi essayer de réduire les leviers d'adventices qui se pourraient se spécialiser en alternant les périodes de travail du sol donc ces leviers seront à mettre en place et de façon plus ou moins exigeante selon que l'on veut se passer complètement ou partiellement du chimique néanmoins dans tous les cas il faut connaître les conditions d'efficacité des matériels de désherbage mécanique pour les utiliser dans de bonnes conditions donc en amont ou pendant la culture on va réaliser des faux semis là encore leur intensité sera réfléchir en fonction de la pression d'adventices attendus du type de flore du type de sol et des précédents qui permettent ou pas d'avoir cet espace de travail du sol pendant une plus ou moins longue période donc par contre une chose sur laquelle on ne peut pas transiger ce sont le caractère plan du sol l'absence de débris végétaux et de grosses moques grosses motte pardon qui seront essentielles pour l'efficacité des précoces des passages précoces en plein de la même façon on parle aussi un des dates de semis décalés plus tardives dans les faits elles contribuent aussi à minimiser les levées des adventices même pour les cultures de printemps quand on a mis tous ces leviers en oeuvre voilà quand on constate en fin de campagne les résultats et bien voilà certaines opérations enfin certaines développements notamment de gestion de vivace peuvent conduire un retour de pérenne dans dans la parcelle c'est une stratégie qui est souvent mise en pratique en bio on peut aussi faire le point sur le coût un le voilà le le temps de travail si on est parti sur un système trop mécanisé qui finalement n'a pas assez mobilisé de levier en amont et qui est une fuite en avant voilà donc ces leviers là ont été étudiés et mis en oeuvre dans un essai de système culture bio sans pérenne à kerguenec donc diapos suivante donc vous avez fait devant les yeux le système tel qu'il a été mis en place ben pendant huit ans donc l'objectif était d'avoir un maintien de la enfin un objectif de performance économique et de gestion du temps de travail ce qui a été permis je ne rentre pas dans les détails mais les objectifs ont été atteints avec notamment par une stratégie basée sur l'alternance des cultures de printemps d'hiver la diversité dans la rotation alors pour le coup en bio on avait un travail un labour systématique mais un système conventionnel ce n'était pas le cas et puis une couverture du sol qui a aussi permis permanente par les six pans qui a permis de limiter à la pression des adventices annuels voilà donc tous ces leviers ont été mis en oeuvre et ont contribué à la réussite de ce système par rapport aux objectifs que je viens d'évoquer auprès de vous donc ces essais ont cet essai a été transféré a émis a été comment c'est cette conclusion ont permis aujourd'hui de mettre en place un essai conventionnel diapos suivante avec un objectif de réduction de 75% un de l'IFT de référence vous savez c'est l'indice de fréquence de traitement c'est la pression c'est l'utilisation d'une dose de chimie par rapport à une dose homologuée donc ça c'est l'indice de fréquence de traitement et donc à cette époque-là l'IFT régional était de 3 à l'échelle de la région bretagne donc l'objectif avec ce nouvel essai en conventionnel hacker guenet qui est de baisser cet objectif de 60 pour 75% c'est un objectif quand même très ambitieux et donc on a les leviers qui vont être mis en place c'est l'allongement de la rotation sur 7 ans et puis une stratégie de recours au désherbage mécanique à 100% sur les cultures de févrole et de maïs donc cet essai permettra d'avoir des repères évalués mesurés en termes de temps de travail de coût d'efficacité et donc cela fait à ce que nous disait tout à l'heure l'élu frc humain pour demain et bien accompagner les agriculteurs sur des scénarios d'évolution de plus en plus contraignants pour les usages de phyto et avoir des éléments chiffrés mesurés évalués voilà pour cette première partie très rapidement brossée très bien merci merci soisic merci pour cette intervention alors j'invite les participants qui le souhaitent à si vous avez des questions sur l'intervention de soisic vous pouvez déjà les notifier tel que je voulais expliquer tout à l'heure en savoir en cliquant sur l'icône en haut à droite où il ya un triangle un carré et un rond et là vous laissez guider pour pouvoir poser des questions la suite ce sera l'intervention de david roi tu laisses ton partage d'écran sévrine pour que david puisse prendre la main voilà david tu prends la main pour partager l'écran et pouvoir comme ça avoir la main et dérouler ton diaporama l'intervention de david roi donc de agrobio 35 va porter sur les matériels de désherbage en plein et dès qu'il aura trouvé voilà ça arrive ça arrive c'est bon c'est bon tu as la main david tu as la parole bonjour à tous donc david roi coordinateur du pôle ressources techniques agrobio 35 le groupement des producteurs bio d'île et vilaine là donc je vais intervenir sur les principaux outils de désherbage en plein comme vient de le dire soisic pour faire du désherbage mécanique il ya quand même quelques principes avoir un sol bien nivelé avoir un sol sans motte attention je fais un gradient entre faire sans motte et faire de la cendre et enfin semer profond et comme le rappeler soisic à des dates qui correspondent le semi profond j'interviens particulièrement dessus quand fait du désherbage mécanique il est impératif de semer à 5 cm on va voir pourquoi dans les prochains outils premier outil que je présente la rc tri à plateau effectivement je vais faire une distinction entre les rc tri à plateau et les rc tri à ressorts la rc tri à plateau c'est un outil qui va intervenir en plein qui va peigner l'ensemble du sol qui travaille donc tout il va être utilisable quel que soit le nombre de rangs du semer qu'on soit semer en 4 6 ou 8 ans il n'y aura pas de problème et un outil qui va être efficace jusqu'à un stade 3 4 feuilles des adventices j'attire quand même votre attention quand je dis efficace un stade 3 4 feuilles des adventices les adventices sont toujours simples à désherber quand on les prend très tôt quand on les prend dès le stade filaments ça veut dire que si une rc tri à un intérêt au stade 3 4 feuilles elle n'aura pas non plus une efficacité à 100% à quatre feuilles des adventices elle va laisser des adventices quand même donc plus on intervient tôt plus c'est efficace sur la gestion des adventices notamment en plein la rc tri demande relativement peu de puissance cette chevaux par mètres linéaires ça veut dire que même une 12 mètres de large avec un 90 chevaux vous allez l'attirer sans problème par contre sur les rc tri notamment 12 mètres attention juste à la capacité de levage du tracteur ça peut être des machines à céder la rc tri le principe c'est qu'il ya deux stades sur le maïs sur lequel vous ne pouvez pas intervenir le stade pointant allumettes d'où l'importance de semer profond pour avoir une intervention avant la levée du maïs mais attention c'est avant que le germe arrive dans les deux derniers cm si vous touchez le germe à cette phase là avec une rc tri vous pouvez faire 90 à 95 % de cases sur votre maïs donc régler une rc tri sur cette phase en prélevé c'est très simple je plose je règle ma rc tri pour travailler dans le premier centimètre et je roule vite 10 12 km heure en même temps ces premiers passages ils sont importants mais le plus souvent ils sont un tout petit peu plus précoces parce que trop précoces parce qu'on va intervenir à 4 5 jours après le semis et souvent à 5 jours après le semis c'est un tout petit peu trop tôt pour que les filaments d'adventis soient bien apparus donc quand vous êtes en agriculture biologique que vous avez qu'une rc tri c'est impératif de faire ce passage là mais en conventionnel c'est pas forcément un passage qui va être forcément optimisé après donc on ne passe pas au stade pointant les mètres on revient au stade deux feuilles de la culture et régler une rc tri à un stade deux feuilles du maïs c'est toujours trouver un compromis entre les points de réglage il y en a quatre mais les deux principaux c'est le facteur vitesse et agressivité de ladon en vitesse vous allez retenir une image 1 km heure par feuille de maïs c'est à dire que si vous êtes un stade deux feuilles vous allez à deux kilomètres heure vous mettez pas trop agressif quasiment parallèle au sol vous faites 15 mètres vous cassez pas de maïs vous remettez un petit peu plus d'adressivité un peu plus de vitesse vous refaites 15 m ainsi de suite jusqu'à casser du maïs et quand vous cassez du maïs vous revenez en arrière certes à un moment donné peut-être que je vous donne deux kilomètres heure en vitesse de départ peut-être que sur certains maïs vous finirez à 2,5 ou 2,8 peut-être que d'autres on finira qu'à 1,8 en même temps si à un moment donné vous avez une une priorité à donner c'est je donne toujours plus agressivité moins de vitesse vous avez bien compris qu'une rc tri du coup à 2 km heure elle a un potentiel en 9 mètres d'1,4 hectares à l'heure en 12 mètres 1,8 si on estime qu'il faut prendre les adventices rapidement donc dans les 48 heures ça veut dire qu'une 9 mètres un potentiel de 22 hectares en 48 heures 29 hectares pour une 12 mètres c'est pas du matériel qui a des débits de chantier très important et c'est un petit peu la limite de la rc tri les rc tri à ressort la particularité autant les rc tri à plateau c'est un plateau qui fait 1,50 m tout le plateau travaille au même niveau donc peut-être que si le sol n'est pas assez nivelé il y a des dents qui trahiront trop il y en a d'autres qui trahiront pas assez la rc tri à ressort le principe c'est que toutes les dents travaillent avec la même agressivité c'est le même principe efficace jusqu'à quatre feuilles demande peu de puissance on ne peut toujours pas passer au stade pointant on peut passer au stade allumettes alors attention par contre la précision du réglage est très subtile il faut être très délicat sur ces passages au stade allumettes les rc tri à plateaux la ressort ne permettent pas plus de débit de chantier elles permettent simplement d'avoir des réglages beaucoup plus subtils qui vont être très pertinents en agriculture biologique notamment sur des cultures à plus forte valeur ajoutée du légume sec par exemple sur du maïs on peut s'en passer elle a un simple c'est vraiment un outil différent quasiment de la rc tri à plateaux elle a une simple limite c'est son prix en fait elle est quasiment deux fois plus cher que les rc tri à plateaux elle se justifie je trouve en agriculture biologique pour des cultures plus subtiles les roto et trilles la roto et trilles c'est une roue c'est cette roue il ya des dents des espèces de soleil qui vont pas travailler en parallèle durant ils vont travailler avec un angle d'une trentaine de degrés la particularité de la roto et trilles c'est qu'elle travaille aussi en plein mais elle travaille elle a deux modes d'action elle va arracher les adventices avec les dents pour 30% de son intervention et elle va recouvrir les adventices pour 70% parce que la la roto et trilles son principe c'est qu'elle va déplacer beaucoup de terre qui va revenir recouvrir les adventices elle est plus agressif que une rc tri c'est à dire qu'on va pouvoir intervenir jusqu'à un stade 6 feuilles attention plus agressif ça veut dire que mal réglé le potentiel de casse il est nettement plus important elle demande relativement peu de puissance 10 chevaux par mètre linéaire et là aussi les stades pointant à lui mettre on ne peut pas passer avec la roto et trilles en termes de vitesse pour une roto et trilles il lui faut un petit peu de vitesse de base donc vous comptez à peu près 5 km heure de vitesse de base plus 1 km heure par feuille de culture ça veut dire qu'un maïs qui est au stade deux feuilles on va partir sur 4 5 km heure plus 2 ça fait entre 6 et 7 km heure elle permet en 9 mètres 3 hectares à l'heure en 12 mètres 4 et demi donc sur 48 heures ça veut dire 53 hectares ou 72 hectares en 12 mètres j'attire vraiment l'attention sur la roto et trilles je crois pas que ça soit l'outil miracle c'est un outil qui est intéressant mais elle est extrêmement subtil de réglage et il faut vraiment donner ça à des chauffeurs qui sont très motivés ou à des agriculteurs qui sont très motivés parce que le réglage est très complexe entre l'agressivité de la dent le fait de recouvrir les adventices et le potentiel de casse qui peut être très important si la machine est mal réglée et pour terminer les houes rotatives c'est une roue avec des dents mais cette fois la roue va travailler dans le sens du rang elle travaille en plein elle picote le sol donc là aussi se met en 4 6 ou 8 rangs on n'a pas de problème si vous avez un tableau à retenir de la houe rotative c'est celui ci au stade cotilédon filament des adventices vous allez détruire 95 à 100% des adventices au stade deux feuilles plus 65% au stade quatre feuilles 35% ça veut dire que la houe c'est un matériel qui est très efficace si c'est utilisé très tôt le seul critère de réglage de la houe rotative c'est le critère vitesse je pose et je roule vite vite c'est minimum 16 km heure optimum 18 et vous l'avez vu sur mon bandeau en bas l'avantage de la houe rotative si on a semé le maïs profond je le répète 5 cm c'est qu'on peut passer à tous les stades du maïs donc là par rapport à une récétrie ça nous permet d'attendre éventuellement 24 ou 48 heures de plus sur un stade pointant voire allumette que les filaments soient bien apparus pour être bien efficace on pose on roule vite pour les houes montées à l'endroit j'aurai une petite nuance pour les houes montées à l'envers éventuellement on roule un tout petit peu moins vite l'avantage c'est que c'est des machines en 6 mètres 6 mètres 20 6 mètres 40 c'est un peu la norme aujourd'hui qui vont débiter 5 hectares 5 6 hectares à l'heure 90 hectares en une journée par contre j'attire un point intention toutes les machines aujourd'hui pèsent entre une tonne 4 et 2 tonnes 3 et pour rouler à 18 km heure devant il faut du monde et contrairement à ce que diront beaucoup de constructeurs souvent le tracteur court de ferme 90 95 chevaux va être un petit peu trop court par contre le tracteur au dessus envoie en fonction du montage des pneus peut rouler sur le rang et c'est vraiment la grosse problématique avec la ou rotative il n'est pas possible de réfléchir un investissement ou rotative si vous réfléchissez pas en amont le tracteur et la puissance nécessaire donc un tracteur de minimum 110 voire 120 chevaux avec une voie et un montage de pneus qui permet de ne pas rouler sur le rang voilà je te relaisse la parole le gil oui merci merci david merci tu as déroulé dans les temps où à peu près le diaporama on va enchaîner immédiatement à l'otervé massereau conseiller machinisme à la fédération des cumas de la mayenne car déjà en train de partager son écran et qui lui va intervenir sur les matériels de désherbage et donc les bineuses principalement hervé tu trouves ton diaporama pour le partager oui ça va arriver voilà donc hervé démarre si vous avez des questions qui ont trait à l'intervention de david vous pouvez les formuler et jérôme les modères et à l'issue de l'intervention de hervé massereau donc un questionnement un relais des questions qui aura été posée vers les intervenants hervé c'est la tour merci bonjour à tous et à toutes donc moi j'interviens sur la partie uniquement bineuse donc juste pour rappel c'est un matériel en désherbage qui fait que l'interant donc tout ce qui est nettoyage de rang doit être fait au préalable donc on vient de voir avec david ce qui est important à retenir c'est qu'on va travailler sur l'interant entre 50 cm si on est ensuite 75 en maïs et c'est des outils c'est un outil qui reste complémentaire aux outils mécaniques qu'on a vu au précédent ou en désherbage chimique aussi pourquoi pas si on va tout à l'heure c'est une machine qu'on peut compléter avec d'autres options dessus entre du chimique ce qu'on appelle le désherbinage et une règle d'or aussi qu'on a toujours dit on bine par rapport à la largeur du ce mois c'est à dire si j'ai mis en six rangs je bine en six rangs même s'il existe des gps de précision aujourd'hui le croisement est toujours limité ça c'est un peu dans l'introduction sachant qu'il faut faire attention à quelques préalables sur le terrain il ya des quelques écarts comme sur la photo les réglages des dents qu'on verra tout à l'heure attention qu'elle soit bien positionnée dans l'interant souvent des écarts là dessus des fois des dents qui travaillent pratiquement l'une derrière dans l'autre donc un peu dommage et vérifier bien vous écartement je prends du exemple la photo de 75 que vous êtes bien en 75 réalité parce que souvent on a vu des erreurs de binage donc on mettait ça en cause habineuse et autrement dit en fait c'était pas le habineuse qui était mal réglé était bien calé tous les 75 mais c'était un des problèmes de semoir où les semoirs alors les éléments semeurs ne sont pas tous calés à 75 dit en théorie il y avait des décalages qui peut descendre à 70 voire 80 donc ça n'est d'ailleurs qu'une bineuse avec un semoir qui n'a pas été prévue là dessus on peut avoir des problèmes de réglages pour la suite donc ce sont des petits éléments qui sont pas négligeables mais qu'il faut comme bien vérifier au démarrage et qu'il faut bien mettre l'accent dessus et pas mettre en cause des fois la bineuse en priorité autour du binage vous avez plusieurs concepts de machines sur le marché vous avez la principale qui est la version arrière qui est plus fréquente vous pouvez avoir maintenant des fins ça commence à venir sur le terrain des versions frontales qui a l'avantage de faciliter la conduite plusieurs rêves de la conduire on voit ce qu'on fait devant temps en temps vaut mieux quand même rajouter un peu une masse si le tracteur un peu léger à l'avant quand on a des bineuses assez large et de rajouter aussi des ce qu'on appelle des effaces traces pour éviter ces problèmes de tassement de roues qui suit derrière vous pouvez avoir dans quelques cas ça devient ce qu'on appelle les versions ventrales mais là il fallait des tracteurs porte outils alors ça revient un petit peu la mode en version maraîchage mais sinon les deux grandes plus fréquentes c'est arrière et frontal l'interroge tout à l'heure est important donc des fois c'est souvent la combinaison entre les cultures de printemps culture d'hiver de trouver des intérêts entre guillemets comment dire qu'on peut multiplier donc est-ce que je peux biner un maïs et bien pourquoi pas mais il va falloir trouver des astuces ou ben voilà on va travailler je sais pas un 37 ennemis 75 c'est à dire qu'on ajoutera on supprimera des dents il faudra bien bouger bien sûr les éléments bineurs mais on peut trouver des astuces comme ça donc une série de 37 ennemis ça peut être large mais certaines cultures comme du colza est faisable et pareil pour la cérale 25 37 ennemis on peut le faire donc c'est faisable après il faut avoir comme la photo en droite la photo avec la bineuse rouge des bâtis un peu adapté pour faire le réglage parce que souvent les bâtis jusqu'à maintenant était un petit peu difficile à régler en gros on l'a réglé une fois pour toutes maintenant on a des bâtis avec des systèmes de lumière dessus qui sont beaucoup plus faciles à bouger et plus érables à faire donc ça c'est une amélioration dans le système sur le terrain les dents donc ce qui est important c'est de scalper les adventices on ne travaille pas le sol on n'est pas on n'est plus là pour faire du travail du sol c'est de couper les adventices dans la terre en donc la plus fréquente c'est la coeur de pas de doigts qu'on appelle un haut à gauche qui fait du bon travail à son seul inconvénient elle a tendance à facilement descendre dans le sol donc côté plutôt plusieurs et une danse droite et un socle plat plus vous scalper et mieux ce sera par contre attention ce type de l'an sera beaucoup plus usurier que la dent classique et puis en haut à droite vous avez ce qu'on appelle les systèmes à bineuse étoile qui est un petit peu moins fréquente sur le terrain qui a plutôt un usage un peu plus adapté en cas de présence de pierre ce qu'on est vraiment remonté mais très très peu fréquente et sinon la photo du milieu en bas en bleu c'est les fameuses dents qu'on utilise surtout en allotur bio pour se rapprocher du enfin le butage de leur nom le probinet le plus près possible durant donc ça peut se mettre là dessus mais à ce moment là il faudra diminuer un petit peu la vitesse de la machine en outils complémentaires vous avez des outils pour nettoyer le rang donc on vous dit tout à l'heure et l'a dit david ce qui est important c'est détruire dès le début le rang après s'il reste quelques dentistes on peut rajouter ça pour du maïs je vais rester très prudent sur leur efficacité ça reste très aléatoire souvent on va trouver sur un problème maïs développé mais aussi adventiste développé sur le rang donc c'est vraiment peu je conseille peu pour du maïs plutôt sur des cultures à valeur ajoutée mais sur le maïs peu d'intérêt on a des efficacités trop aléatoires ça peut aider mais il faut vraiment avoir des avantages ce journal le problème j'aime on peut associer la rc pendant la mineuse à d'autres outils le premier en haut à gauche et les outils pour faire du smi sous couvert donc là on laissera sur des passages 7-8 feuilles un dernier passage qu'on appelle ou dans l'intérieur on va implanter un couvert si on veut donc plutôt régras qui va commencer à se développer et qui va staguer quand le maïs va couvrir et qui sera prêt à repartir une fois les enceintes achevées une fois la règle faite bien sûr faut pas que la récolte se fasse de mauvaise condition vous avez en bas à gauche ce qu'on appelle le désherbinage donc le désherbinage sur la mineuse donc là on va traiter chimiquement le rang un tiers du rang et on va traiter mécaniquement l'intérêt on peut faire la même chose au moment du smi donc on va traiter que le rang mais là il faut tout adapter sur le semoir je vous ai laissé en bas à droite une photo qui a été testée il ya quelques années en système céréalier pour faire du phyto sur le rang pour la céréale et après du binage là c'était une version prototype ce que je conseille c'est plutôt sur la bineuse rajouter ce petit système à droite les petits systèmes des doigts et tric que j'appelle sur l'intérant qui permet de tirer les dernières adventices sur l'intérant qui traîne et donc de les exposer à la lumière et de les faire sécher c'est un petit outil en passage trois quatre feuilles que je trouve très pratique et très utile en efficacité tout ce qui est évidemment butage donc là c'est plutôt des éléments qu'on va mettre en dernier passage de maïs en stade sept ou huit feuilles à peu près ces passages là donc il ya plusieurs concepts sur le marché fait constructeur il ya des fois des versions fait maison on peut rajouter récemment j'ai vu en bas au lieu des des rallonges de socle qui vont faire un phénomène de butage et donc l'objectif c'est de bien buter le maximum le rang pour recouvrir les dernières adventices sur le rang et les étouffer et les ralentir bien évidemment au moment du dentilage prévenir les chauffeurs de ne pas couper la parcelle de travers dans son ne font pas deux fois ensuite on peut avoir les systèmes de guidage donc je ne vais pas trop m'attarder je vous présente un petit peu le panel le premier guidage a existé comme j'appelais ça en version un petit peu entre guillemets mécanique c'est à dire c'était une roue de traçage qu'on plaçait sur le semoire ou sur la bineuse qui faisait un sillon seul et donc la bineuse avait une roue aussi qui récupère cette trace et par un système de double châssis que vous avez en bas à droite on va faire bouger la bineuse derrière en parallèle et donc si le maïs ou si je veux faire bouger la bineuse suivra toujours en permanence ce rang savez sans l'inconvénient c'est que la trace si on avait un orage ou si on passait des outils après la rc tri ou des choses comme ça ça efface plus ou moins la trace donc la trace peut être perdue donc un peu compliqué à retrouver donc sont sortis depuis des systèmes donc on veut appalper donc là c'est une tige qui vient sur le rang pour ceux qui regardent la vidéo c'est un peu expliqué vous avez le système de caméras et gps pour finir donc l'idée c'est on repère des rangs surtout pour les caméras en premier passage pas trop de culture trop développée et donc c'est la caméra qui va abîner pardon qui va guider votre bineuse et en gros pour finir là dessus je vous ai mis un peu les stades de passage de la bineuse dès qu'on fait de l'interrand sur le maïs on va démarrer sur le stade 3-4 feuilles donc c'est pour ça que ça vient bien compléter les outils préalables post-levé que vous a présenté david jusqu'à temps qu'on dit que le maïs couvre le rang pour le maïs sachant que l'idéal c'est quand même de ne pas attendre la dernière minute pour le couvrement du rang parce qu'on va couvrir trop le sol et le maïs couvre le sol et donc on va peut-être pas assez entre guillemets griller les attentifs qui pourraient rester sur l'interrand donc jusqu'au de ça de 6 8 feuilles c'est bien et puis même pour voir les rangs ce sera plus facile pour la conduite après voilà les bineuses peuvent s'adapter sur toutes les cultures du moment qu'il y a un intérêt suffisant pour repasser les éléments bineurs donc voilà pour ma partie merci merci Hervé tu arrêteras le partage de ton de ton écran donc une petite session de questions est ce que bon voilà on a quelques questions qui sont arrivées jérôme le nouvel va prendre la main si vous avez d'autres questions c'est le moment de les envoyer jérôme voilà ok donc une première question déjà pour soit sig donc si tu veux activer activer ta caméra donc c'est que c'est concernant la présentation sur les essais je pense donc elle est quel était l'état général des parcelles de maïs en désherbage mécanique et notamment l'état d'enherbement que tu as la réponse à cette question alors pour un d'avoir vu des photos et visiter les essais depuis ces dernières années on peut dire qu'en en enherbement sur le maïs il n'y a pas eu de problème du tout sur les essais bio comme conventionnels voilà ce sont des cultures même en termes de rendement sur lesquels on a on a des résultats équivalents que ce soit en chimique ou en mécanique voilà donc en fin de rotation là il y a pu avoir mais sans impact sur le rendement des salissements chardon sur une partie de l'essai contenu de sa de son du dispositif en grande bande avec les effets de bordure très important et la place laissé au chardon ok merci soisic peut-être une question une qu'est soisic a dû se tromper de se tromper de bouton elle va revenir je passe à à david une question pour toi sur la houe rotative donc la question est voilà quand on roule très vite avec la houe rotative donc de l'heure de 16 à 18 km heure c'est impossible de le faire dans les bouts de champ et les points comment on peut faire pour garder propre ces parties de ces parties de la parcelle alors effectivement c'est une limite de la houe rotative mais qui peut aussi se connaître si on a un tracteur qui n'est pas assez puissant et si le tracteur il met un peu de temps à rouler ce que je conseille éventuellement sur les travers c'est de passer deux fois c'est du matériel à passer deux fois à vitesse un petit peu plus réduite surtout que souvent sur les travers ça secoue un peu plus donc on peut pas rouler à 16 18 km heure on peut faire le peut-être faire le choix de rouler à 12 13 et de repasser deux fois sur ces parties là ok une question complémentaire pour toi david comment on utilise la rc tri quand on est en tcs notamment avec les débris végétaux qui vont rester sur la parcelle alors toute façon les débris végétaux sont problématiques et effectivement la problématique de la rc tri c'est qu'on va faire peigne et qu'on va amasser de la matière organique donc tant que c'est des débris végétaux qui dépasse pas une dizaine de centimètres de long c'est pas trop problématique au dessus dix centimètres effectivement c'est à dire que la préparation du sol est pas adéquate donc il faut revoir la préparation du sol parce que toute façon l'effet rato va faire que le maïs risque de casser d'être caché de se coucher donc ça va pas être possible on aura un petit peu moins cet effet là sur la roteau et tri qui peut permettre de passer avec un petit peu plus de débris végétaux mais tout ce qui est phénomène effectivement décomposition de la pairie éviter les plaques débris végétaux va être un problème quand on fait du désherbage mécanique donc il faut l'anticiper avant dans la préparation du sol d'accord ok une question peut-être plus pour hervé ou david également en complément en fonction de vos connaissances bon c'est quelque chose que vous n'avez pas abordé qui n'est pas forcément tout jeune le désherbeur thermique qu'est ce qu'il en est ce qu'on est ce qu'on a des éléments là dessus c'est intéressant sur le désherbeur thermique j'ai pas trop d'éléments après je l'ai pas présenté un peu volontairement puisque ça reste sur un usage un peu spécifique quand même pour moi en tout cas pas pour le maïs je vois pas trop sur la culture maïs sachant que le désherbeur thermique c'est bien de créer un choc thermique sur les adventices on n'est pas là pour les cramer on fait un choc il ya un coup comme de combustible qui n'est pas négligeable et plutôt le réserver plutôt à des cultures qui ont de la valeur ajoutée donc maïs je vois pas trop l'intérieur on a déjà des paliers qui permettent de résoudre pas mal les choses à mon avis je ne sais pas si ça répond aux questions ok très bien merci hervé alors peut-être juste pour en revenir à soisigues on avait également une question est ce que de ton point de vue les systèmes de culture breton ou de l'ouest plus général sont favorables à l'introduction du désherbage mécanique pour revenir un peu à ta présentation introductive sur les sur le désherbage mécanique qu'est ce que tu en penses tu n'as pas mis ton micro oui pardon je oui oui aujourd'hui voilà compte tenu de la place de maïs des cultures de printemps dans le système breton et des campagnes de désherbage que l'on peut réaliser les uns et les autres pour accompagner l'introduction du désherbage mécanique on peut dire que oui on a des systèmes qui sont quand même qui permettent l'introduction du désherbage mécanique et particulièrement sur les cultures de printemps là des conditions et de sol et de climat qui sont qui sont favorables ok ok et par rapport à ton intervention david de ton point de vue le quel serait l'outil à privilégier vraiment quand on est on démarre le désherbage mécanique de ton point de vue voilà qu'il faut commencer par quoi quel est l'outil idéal pour pour commencer je vais répondre par deux axes si vous êtes en agriculture bio en conversion la rc tri sera certainement un outil indispensable par contre si vous êtes en conventionnel et que votre objectif est d'économiser des phyto d'une part cherchez pas à faire du tout mécanique d'un premier temps parce qu'on peut avoir aussi des échecs en mécanique et je crois qu'aujourd'hui l'outil pour économiser des phyto c'est la ou rotative pourquoi parce qu'on intervient très tôt on va bouger le sol donc on va créer des relevés si nécessaire intervenir une deuxième fois au stade 3-4 feuilles du maïs et l'avantage c'est que si je dois revenir à un moment donné avec un pulvée toutes les relevés ont eu lieu je n'aurai pas de rattrapage à faire donc c'est vraiment ça l'idée c'est de décaler le premier traitement si on doit intervenir en phyto intervenir très tôt dès le stade 3-4 feuilles du maïs pour rester sur des faibles doses et vu que vous avez bougé le sol les relevés sont ont été faites en plus vous allez avoir un avantage agronomique parce que vous allez ouvrir le sol permettre qu'il se réchauffe mieux que l'eau rentre plus facilement donc pour moi aujourd'hui c'est clair que on a l'expérience depuis 2005 en île vilaine à gros 35 sur le désherbage alterné notamment l'outil d'économie de dose pour moi plus que la bineuse c'est la ou rotative en plus je vous le rappelle 18 km heure ça peut être des machines qui débitent 90 hectares dans la journée c'est une machine qui sont capables d'absorber du volume si on règle ce problème de tracteur c'est vraiment l'outil qui est à découvrir par contre sur des sols bien nivelés et semés profonds ok ok alors j'avais une question complémentaire pour hervé dans l'écumat aujourd'hui qu'est ce qui s'achète le plus en termes de largeur de rang dans l'écumat que tu peux voir pour les bineuses alors les derniers enfin je vais parler un petit peu moins sur mon département mais un petit peu la tendance dans l'ouest c'est plutôt des six rangs alors six rangs en écartement 75 c'est toujours le problème c'est que de quel intérêt on parle voilà après on peut acheter de la quatre ans son seul inconvénient c'est que si vous avez semé en quatre ans et donc bien en quatre ans c'est un peu le débit de la machine qui va être un peu pénalisant et après il ya quelques huit rangs qui arrivent sur le marché dans les achats mais là le standard c'est ce qu'on appelle la six rangs qui la plupart aussi peuvent par leur empliage travailler en quatre ans donc c'est intéressant dans les groupes d'avoir ce type de machine très bien on va s'en arrêter là pour la première partie d'échanges et de questions merci beaucoup aux intervenants et aux participants qui ont relayé des qui ont posé des questions on va passer aux deux interventions suivantes on va commencer par et christopher tu peux prendre la main partagée l'écran on va commencer par une intervention sur l'autoguidage et les rtk et puis on continuera par les itinéraires techniques en conventionnel donc l'intervention suivante c'est donc christopher brachet qui est conseillé machinisme à la fédération des cumas du morbihan et qui va donc nous parler d'autoguidage et de rtk dès que son écran pourrait être partagé qu'il aura allumé son micro voilà en lecture parfait c'est à toi christopher bonjour à tout le monde du coup donc on va parler donc un petit peu de système de guidage donc c'était les questions qui arrivaient donc après à l'apprentissage de hervé du coup notamment sur les donc il avait évoqué les systèmes de guidage plutôt plutôt actifs donc les palpeurs qui viennent reprendre le rang de maïs ou la caméra qui vient aussi suivre le rang de maïs et donc guider la bineuse et on va parler donc de guidage rtk qui donc un système un petit peu différent là c'est le système qui va permettre de guider le tracteur et donc la bineuse selon des lignes qu'on aura enregistré au préalable au semi donc on ça remplace comme les équipements qu'on avait auparavant sur les bineuses notamment les équipements manuels avec un siège sur la bineuse et une personne qui était nécessaire pour rapprocher la bineuse durant ou des systèmes de coutres comme on évoquait tout à l'heure donc si on fait un petit focus sur le comment dire sur le système rtk et le gps en général donc là on a deux éléments à mettre en avant d'abord la précision qui peut être des symétriques au guidage par satellite donc qui est une précision qui est intéressante pour pour de l'épandage ou ou de la fauche et ensuite la précision centimétrique qui l'a intéressante au semi ou à la récolte et donc là dans ce qui nous concerne pour le pour le désherbage mécanique et le binage et le second critère pour le rtk et le guidage c'est la réputabilité dans le temps donc de pouvoir retrouver à quelques semaines ou quelques mois d'intervalle les passages d'outils et en ce qui concerne donc les le binage le retrouver les rangs de la culture qu'on a qu'on a planté un petit peu avant donc aujourd'hui le rtk c'est quand même le seul système gps qui coordonne les deux précisions et centimétriques et la répétabilité donc ça c'est les deux choses qui sont dispensables pour pouvoir viner pour pouvoir viner dans au plus près du rang les équipements qu'on a besoin pour pouvoir travailler avec les systèmes d'autoguidage rtk c'est donc d'abord l'antenne et un abonnement pour avoir le signal et une précision centimétrique nécessaire ces deux éléments là sont les éléments clés donc l'antenne qui positionner principalement sur le tracteur ensuite de l'autoguidage sur le tracteur donc qui est obligatoire pour conserver une précision par rapport à un système de guidage avec le chauffeur qui suivraient une trajectoire indiquée sur un écran donc l'asservissement avec soit l'asservissement électrique sur le volant soit de l'asservissement hydraulique directement en prééquipement sur le tracteur donc là c'est des choses qu'on retrouve désormais de série sur les tracteurs de forte puissance donc c'est pas forcément les tracteurs qui sont les plus adaptés pour faire du binage mais voilà les prééquipements en tout cas de d'autoguidage pour pour ces outils là de binage sont désormais de plus en plus proposés avec les constructeurs de tracteurs ensuite la bineuse qui doit être bien bien attelé c'est à dire qu'elle doit avoir les mêmes réglages en termes d'écartement et de positionnement au tracteur par rapport au semoire il faut retrouver vraiment les mêmes écartements précisément ce que j'avais évoqué tout à l'heure hervé dans les réglages de de bineuse mais là c'est encore plus le cas il faut vraiment avoir le même équipement et le même travail que que au semi ensuite on pourra avoir un double système de guidage sur la bineuse avec une double antenne donc une antenne qui aura été aussi mise sur le sommar auparavant pour pouvoir avoir une précision encore plus importante notamment lorsque l'on travaille dans les dans les pentes et dans les des verts où la bineuse aura tendance à chasser un peu plus en tout cas plus que le semoire et donc on aurait du mal à retrouver les rangs précisément donc là un double guidage peut être peut être intéressant à ce niveau là si on fait un point en fait sur les avantages inconvénients des différents systèmes donc système caméra et palpeur ils sont un petit peu comparables en termes d'avantages c'est qu'on n'a déjà pas besoin du même tracteur pour le semi et pour l'intervention donc c'est déjà plutôt intéressant à ce niveau là ensuite le rtk lui il demande du moins il permet de travailler dans toutes les conditions déjà de jour comme de nuit c'est ça qui est relativement intéressant par rapport aux autres outils ou du moins plus facile on peut aussi éventuellement réaliser des coupures de tronçons alors il faut déjà que le semoire soit équipé au préalable le semoire à maïs notamment ou à céréales pour pouvoir donc limiter les intrants d'un côté et si après la bineuse est équipée aussi de rangs et d'éléments qui se relèvent permet de travailler plus précisément et de limiter aussi la casse sur la culture donc ce qui est aussi non négligeable si le semi aura été réalisé avec le tracteur et l'antenne rtk on peut biner avec un nombre de rangs plus important donc si on sème en 6 rangs en rtk on pourrait travailler avec une bineuse un peu plus large l'intérêt donc d'avoir de la précision au semi également ensuite l'inconvénient du rtk c'est qu'il faut forcément donc avoir le même tracteur au semi et au binage au moins le même tracteur ou du moins au moins le même modèle de tracteur et avec les mêmes réglages donc il faut rester vigilant là dessus la limite des palpeurs de rang c'est peut-être le débit de chantier qui est un petit peu inférieur alors que la caméra elle est rend un début de chantier comme assez assez efficace par rapport aux autres équipements ensuite en termes de coût on peut voir que la caméra est quand même l'outil aujourd'hui le plus le plus coûteux il est plus précis mais le plus coûteux les palpeurs de rang sont un peu un peu moins un peu moins coûteux à l'achat après avec une précision aussi relativement intéressante mais plus maïs développés alors que la caméra va permettre de travailler déjà un peu plus tôt en termes de en termes d'avancement du maïs le rtk lui nécessite donc l'utilisation au semi en amont ce que j'ai tout à l'heure avec la limite dans les dévers donc il est possible de coupler comme utilisé avec un double équipement sur le labineuse ou le semoir ou avec aussi des palpeurs de rang éventuellement la limite du rtk c'est le signal en cas de perte de signal en fonction des parcelles et des secteurs ça peut être compliqué après de pouvoir travailler donc d'avoir un double équipement avec palpeurs de rang par exemple ça me de compenser une paire de signal éventuelle voilà ce que je pouvais dire là dessus et sauf heures tu peux arrêter ton partage d'écran du coup voilà donc on va passer à une intervention à une dernière intervention christopher si tu veux bien arrêter ton partage pour que on donne la main voilà merci et donc bon vous avez cette intervention comme les autres très techniques si vous avez des questions vous avez maintenant là la main pour le faire à travers l'icône que je vous ai présenté tout à l'heure et jérôme modère les questions il reviendra tout à l'heure avec vos questions et donc on va passer donc à la dernière intervention donc comment on introduit le désherbage mécanique dans un itinéraire technique en agriculture conventionnelle avec un retour d'expérience on va avoir un témoignage si j'ai bien retenu de dominique bouvouin donc c'est erwan collin des 7 à 35 il va c'est juste que je n'arrivais pas à activer ma caméra avec la présentation ah oui et je reviens il n'y a pas de ceci voilà c'est arrivé c'est bon on a donc erwan collin des 7 à 35 est animateur culture tu as la main erwan avec l'agriculteur qui témoigne yes merci bonjour à tous erwan collin animateur au 7 à 35 donc moi j'accompagne des groupes d'agriculteurs tout au long de leur carrière sur la partie culture en conventionnelle et en agriculture biologique et le céta c'est 540 exploitants en île et vilaine qui sont répartis dans des groupes thématiques les ports et culture alors ce que je vais vous présenter c'est le résultat des pratiques des adhérents du céta 35 en général alors il ya deux types de stratégies qui sont démocratisés en fait au sein de ces agriculteurs là donc la première stratégie on a déjà parlé un petit peu donc c'est la stratégie avec le passage de houe ou de hers mais globalement plus souvent la houe donc un passage souvent chez les agriculteurs qui font du labour de la charrue des chômeuses ou qui ont une préparation fine de du lit de semences du maïs qui permettent l'efficacité du passage de houe comme vous l'a dit david tout à l'heure et ensuite souvent on a un décrochage chimique qui est fait pour gérer un petit peu plus précisément certaines adventistes notamment les vivaces par exemple ici j'ai mis par exemple les liserons et donc vous avez un à cinq feuilles un rattrapage chimique un exemple de rattrapage chimique en dessous dans les lignes vous avez les coûts en fait du passage de houe et le coût du passage du pulvérisateur plus des produits phytosanitaires alors ces stratégies en règle générale on arrive avec ces stratégies on arrive à avoir un ift de 0,74 voilà c'est une stratégie qui prend peu de temps puisque le débit de la houe est important alors la deuxième stratégie qui est commune dans au sein du céta 35 là c'est la stratégie avec binage alors elle elle intervient plutôt chez les agriculteurs qui sont en tcs ou qui ont qui travaillent beaucoup moins le sol ou qui ont beaucoup de résidus sur le sol du coup les passages de houe sont plus ou moins non faisable pour toutes les questions techniques que vous avez vu auparavant et ce sont aussi des parcelles de maïs qui ont des problématiques notamment de graminées assez importantes du coup là les agriculteurs partent plutôt sur un premier passage de désherbage chimique à deux feuilles donc avec un produit type camix quand c'est autorisé sur les bassins versants sinon c'est du choriste voilà avec un prix du passage phyto un peu plus élevé que en rattrapage sur la sur la stratégie ou puisqu'on va mettre un peu plus d'euros dans les produits phyto pour gérer ces graminées là ensuite il ya un binage qui est opéré à 7 8 feuilles ce binage là il sert d'écoutage d'aération du sol mais aussi c'est le meilleur outil de rattrapage sur les adventices qui sont développés et depuis très rarement ni l'huile aussi c'est le seul outil qui gère les graminées résistantes voilà son coût aussi est important de l'ordre de 45 euros on a parlé tout à l'heure sur le binage par rapport à de là où c'est surtout par le faible débit de chantier et donc le coût du chauffeur et du tracteur qui est important dans cette stratégie avec le binage je vais donc laisser la parole à dominique bougain avec moi qui est adhérent du céta pour vous présenter ce qu'il a fait cette année bonjour à tout le monde dominique bougain donc je suis en grec avec mon fils et ma femme sur la commune de monterfil on exploite 127 hectares 56 hectares de maïs du blé 22 hectares et le reste en pays on a un atelier lait 1 million 200 millilitres de lait et on fait du désherbidinage du désherbe désherbage mécanique depuis environ 2011 au moment où on a signé les maheurs donc c'était pour diminuer la partie phyto et quand on a fini notre maheur on a continué sur les mêmes démarches on est rentré dans le groupe éco phyto avec l'accompagnement du cétale donc voilà voilà à peu près pour la présentation et aujourd'hui on est toujours dans le groupe éco phyto donc ce qu'on a fait cette année c'était donc en partie financé en plus par le bassin versant pour cinq hectares et donc on a commencé par faire de la charrue des chauveuses sur du récran d'italie plus plus comment très facarnat après en silage et donc on a passé là où vers le 7 mai au stade de feuilles donc c'est ce qu'on a sur la photo de gauche après on a continué avec la herse étrille le 18 mai donc c'est ce qu'on a sur la partie centrale de l'écran à quatre feuilles c'était le 18 mai ça donc pour une vitesse à peu près de 4 à 5 km heure sans souvenir donc ça on a fait ça sur avec la herse de la cumare que l'on vient d'acquérir et donc après on a fait un rattrapage en chimique pour entre autres à cause du semi de blé on avait fait à la volée donc il a fallu gérer sur le rang et puis de la présence de liseron on a géré donc avec le bonval donc voilà pour la partie du désherbage mécanique et autrement par rapport au coût et au suivi technique donc on arrive à une ift de 0,59 avec un coût en phyto qui est assez faible puisque c'est 11 euros c'était notre but aussi avec le coût du plus levé et puis le coût de la houe qui était de 25 euros donc tout compris chauffeur puisqu'on l'a fait faire par par l'ETA et le coût de la herse c'est le coût de la herse de la cumare plus notre tracteur et notre temps passé donc on arrive à 81 euros l'hectare ce qui est à peu près identique à ce qu'on a fait sur les autres parcelles en désherbage chimique avec deux passages donc on avait 50 euros de produits plus les deux passages de pulvée de pulvée on arrive avec un là un ift de 0,59 alors que sur les parcelles on a autrement on a fait un ift à 1,40 euros et donc au final les parcelles la parcelle faite en mécanique était assez propre le même rendement que dans les autres parcelles donc voilà à peu près l'itinéraire qu'on a suivi et puis on compte continuer sans doute avec un peu plus de surface et un peu plus de rc tri puisqu'on en avait qui rien une à la cumare merci dominique je reprends la suite sur la synthèse en fait de du suivi des adhérents c'est à donc sur cette opération 2020 en fait en suivi six adhérents l'objectif c'est vraiment que les adhérents acquièrent une autonomie dans le pilotage et la conduite du désherbage mécanique du maïs du coup on a créé un groupe whatsapp on a fait des bouts de champs pour caler tout ça il y a eu plusieurs stratégies qui ont été opérées chez les adhérents donc des fois c'était un seul passage de houe puis un chimique des fois deux passages de houe puis un chimique ça dépend des désorage aussi parce qu'il y a un effet écroutage et puis comme vous avez vu chez dominique un passage de houe un passage de rc tri et un passage de chimique au global vous avez le tableau en bas où on a les ift moyens de ces six adhérents on est à peu près à 0,90 d'IFT pour ceux que ça parle avec une référence à 1,70 en régional des coûts phyto moyens d'investissement de 20 euros de l'hectare par contre on a un coût méca supérieur puisqu'on a les le tracteur et on a les outils désherbage méca à calculer donc tout ça pour un coût total de aux alentours de 70 euros de l'hectare pour la gestion réelle du désherbage du maïs mécanique temps de temps de main d'oeuvre et produits alors à noter quand même qu'il ya plus de temps à y passer alors on peut déléguer c'est un problème et au global de toute manière délégué ou pas on a dix minutes de plus à l'hectare pour la gestion du désherbage mixte du maïs donc les rendements sur ces six adhérents là étaient à peu près de 12,5 tonnes de matière sèche voilà donc en général donc c'était c'était pas mal les petits points de vigilance est ce que dominique tu veux nous en parler sur le mécanique on en a parlé vite fait déjà mais on en a parlé précédemment c'est la profondeur de semis 4 cm c'est minimum c'est pour pas attraper le comment le maïs c'est plutôt travailler avec les airs c'est tris sur deux voire trois centimètres pour avoir les cotisations pas trop de résidus on a parlé aussi donc et donc le stade pointant c'est le point un peu délicat avec les airs c'est très difficile de faire quelque chose donc il ya que la houe qui est rotative qui est intéressante après aussi on a des matériels qui sont un peu délicats et donc il faut des chauffeurs de qualité pour conduire ces engins et je pense que la formation va faire beaucoup de choses là dessus je pense et puis après le désherbage si on est sur des adventices trop développés on a du mal à être efficace donc voilà sur la partie chimie sur la partie chimie donc ce qu'il faut faire attention c'est de bien désherber rapidement si on souhaite décrocher en chimie pour éviter les problèmes de perte de rendement qui vont qui peuvent aller très vite quand les adventices sont développés et surtout il faut choisir les bons produits les bonnes les bonnes doses pour les adventices pour ne pas gonfler le prix de votre rattrapage de produits chimiques sinon vous allez perdre de l'intérêt à faire du désherbage mécanique puisque ça vous reviendra aussi cher que de faire de la pulvérisation tout simple voilà je pense qu'on a tout dit gilles on va tu vas arrêter le partage de ton écran et on va pouvoir c'est jérôme qui reprend la main pour relayer quelques questions ok donc j'ai mis retour pour christopher suite suite à son intervention selon toi même si tu l'a apporté un petit peu la réponse à un moment est-ce que tu peux repréciser ça alors le guidage caméra c'est intéressant en fonction des du maïs par en particulier c'est sur les stades relativement précoces sur le maïs parce que la caméra elle a deux modes de travail soit le mode image sur le mode 3d en fait même si le maïs va forcément développer ou même un petit peu sale le 3d va pouvoir retrouver le rang de maïs donc même sur les passages assez précoces ça va être intéressant contrairement au palpeur où le palpeur intervient sur des des cultures assez développées le maïs il faut qu'il soit comme assez avancé pour les palpeurs sans bien les pieds de maïs et c'est aussi utilisé sur les tournesols chose comme ça donc en fait voilà le tourner les maïs avancés par rapport aussi donc au rtk qui est possible dans tous les dans toutes les conditions quoi ok et une question technique également pour un double guidage gps alors donc de base le système gps rtk dont il n'y a pas besoin d'interface donc en cas de double le guidage donc sur le tracteur et sur l'outil il faut interface classique qu'on appelle double coutre en fait qui permet de une translation gauche droite de l'outil par rapport au tracteur ou aujourd'hui il ya aussi des systèmes avec les constructeurs de tracteurs sur des sous l'hydraulique en fait qui fait varier varier directement le le position du bras de débarque de relevage en fait donc voilà mais aujourd'hui le plus le plus simple et le plus efficace ça reste quand même la translation double châssis par l'hydraulique qui peut faire varier de 10 à 15 cm de chaque côté suivant les constructeurs ok donc pour et pour erwan et dominique donc une question là est ce que vous avez eu des c'est plus pour dominique est ce que vous avez eu des problématiques climatiques donc qui n'ont pas permis justement de passer les outils de désherbage mécanique oui alors ouais cette année en fait ça s'est pas trop mal passé on a vu on a eu les bonnes conditions au bon moment mais c'est pas toujours le goût et c'est pas toujours facile de prévoir donc après on part sur une hypothèse et en fonction de l'année on fait si on peut avec tel ou tel type de matériel donc nous on a la possibilité d'avoir là où avec le théor et la rc tri avec avec l'acuma donc on essaie de jongler au mieux en fonction des autres il ya une question qu'il voulait vous voulez compléter moi non 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 mais si vous voulez sur les conditions météorologiques bon on a on a souvent des orages donc là et cette année il ya des il ya des agriculteurs ont fait des passages de houe et qu'on refait un passage de houe la semaine d'après le premier a été pour désherber et le deuxième a été pour écouter la terre battue par l'orage il ya des stratégies qui se réadaptent où on fait du binage pour ces mêmes raisons quand on a eu des gros orages et que la terre est damée quoi donc il y a toujours moyen tous les ans mais il faut savoir rebondir et avoir tous les outils sous la main ok question complémentaire qui est intervenue pendant votre votre intervention on verra si vous avez la réponse quel quel conseil vous auriez à donner donc pour détruire une prairie en désherbage mécanique et qui en sont labours alors détruire la prairie où gérer les adventices dans le maïs suite à la destruction de la prairie moi j'ai compris détruire la prairie ah oui donc c'est pas tout à fait dans lequel dans le thème d'aujourd'hui je sais pas si on l'a fait mais le meilleur c'est ça reste le retard ou l'air soit à dire passer en surface de manière à avoir le minimum de de commandes de plis mais ça il faut le passer sans avoir passé aucun engin avant parce que si on voit ce cultivateur on n'arrive plus à détruire la grosse piste il faut passer directement avec avec ça donc voilà c'est ce fait une question complémentaire bon c'est ça va peut-être plus s'adresser à david on monte un petit peu en arrière et ce qui aurait un intérêt et possibilité de passer avant le stade pointant alors ça dépend de quels outils avec la rc tri oui on peut mais surtout pas toucher le germe parce qu'on peut faire énormément de casse avec la ouve rotative cette année effectivement sur des sols très chauds là sur les semis du 20 mai on est passé à trois quatre jours exceptionnellement c'était particulièrement chaud donc ça décollait rapidement et on pouvait passer soit au stade de à peine pointant soit pointant effectivement avec la ouve rotative ça pose pas de problème du moment que c'est semis profond après c'est le point de la rc tri souvent la plupart du temps c'est que le passage avant la levée il est un tout petit peu trop précoce pour qu'il y ait des filaments d'adventis soit vraiment apparu ok merci merci david et une question alors on revient à christopher sur la question de la caméra est ce qu'il ya un intérêt de la caméra dans les parcelles en dévers dans les dévers oui c'est forcément les le guidage actif qui va être intéressant alors soit la caméra soit le soit les palpeurs forcément qui vont permettre de corriger le la pente et donc de faire travailler plus près durant la bineuse mais le double guidage aussi rt comme après forcément il est d'un combinant mais dans les dévers le guidage actif est quand même vachement ok ok et peut-être pour pour revenir à dominique et de profiter profiter de sa présence par selon vous c'est quoi les motivations pour pratiquer désherbage mécanique d'une part et d'éventuels blocages que vous pourriez avoir à ce soit sur votre exploitation ou au sein au sein du groupe après c'est de diminuer les quantités de phyto ça c'est la première chose et puis en plus c'est d'utiliser le matériel d'acuma on a investi dedans et alors c'était quoi la deuxième partie de la question je sais plus c'était les points de les points de blocage les points de blocage c'est la météo entre autres et puis après c'est le développement des mauvaises herbes en fonction de la possibilité d'intervenir ou pas si ici si ça se développe et puis qu'il fait mauvais temps et ben on est coincé on peut pas aller et donc voilà on n'a pas le choix c'est c'est le chimique bien on vous propose de d'en rester là sur l'échange et les questions on va poursuivre sur on vous avait promis une durée d'une heure et demie et d'une fin à 15 heures on y sera quasiment on a quelques éléments à vous communiquer sur la suite des événements c'est jérôme qui prend la main et on déroule le diaporama ok donc comme l'a dit gil ou comme l'on dit gil et laurent tout à l'heure en introduction bon ce webinaire a permis de vous donner les principales clés de la réussite du désherbage mécanique bien évidemment la mise en oeuvre du désherbage mécanique sur vos exploitations nécessitera d'approfondir les notions d'une part et puis pas de les mettre en oeuvre concrètement donc le réseau kuma et les partenaires présents à ce webinaire mettent en place un certain nombre d'actions pour vous accompagner pour aller plus loin et mettre en oeuvre concrètement ces techniques donc pour pour le réseau kuma donc vous êtes responsable de kuma et vous souhaitez soit lancer une activité de désherbage mécanique dans votre kuma ou améliorer la connaissance du matériel des réglages des pratiques ou encore consolider et développer une activité existante au sein du groupe donc les fédérations de kuma peuvent vous proposer leur appui et un certain nombre de services d'accompagnement à la mise en place de l'activité dans dans le cas du lancement de l'activité mais aussi des formations pour les chauffeurs et pour les adhérents et donc ça prend ça prend sens et ça prend exemple notamment en fédération bretagne île armor donc en l'occurrence en île et vilaine il est vilaine et côte d'armor où le 4 février prochain sera organisé une formation à destination des chauffeurs de kuma donc pour la première fois et avec avec l'intervention d'agro bio 35 donc si tu veux continuer sévrine et donc les partenaires proposent également un certain nombre de d'actions donc pour la chambre d'agriculture de bretagne ça se matérialise par de l'accompagnement individuel et de la prise en main de matériel mais également de l'accompagnement collectif notamment dans des rendez-vous et comme l'a évoqué tout à l'heure soit il y a également un support possible avec la station expérimentale de kergenec qui a beaucoup d'années de recul sur la mise en place et le test de désherbage mécanique et le test d'outils pour le réseau le réseau gap frappe de bretagne donc un certain nombre d'actions qui est qui sont également développées notamment une formation à venir donc début 2021 donc une formation e-learning également un outil d'aide à la décision qui sera mise en ligne début d'année également donc qui s'intitule optimate et enfin comme l'a évoqué l'a évoqué david tout à l'heure de l'accompagnement individuel à la mise en place de désherbage alterné et pour continuer comme l'a également évoqué Erwan tout à l'heure donc pour les CETA 35 et puis ça a été effectivement bien bien matérialisé par le témoignage de Dominique donc le CETA 35 propose un appui au groupe sur la mise en place du désherbage mécanique concrètement pour les adhérents donc par ailleurs donc la frcuma va piloter sur sur 2021 2022 avec avec les partenaires là qui sont qui sont autour de la vision un projet structurant de vulgarisation autour du désherbage mécanique donc ce projet intitulé désherbe mécanique et donc parmi une des actions ça sera de capitaliser sur les ressources existantes sur le désherbage mécanique donc il y a déjà un certain nombre de publications qui ont pu être faites sur le site désherbe d'Innov' donc je vous invite à aller faire un petit tour après la visio pour voir un petit peu ce qui a été publié ça sera consolidé dans les mois à venir et pour finir comme l'a rappelé Laurent en introduction donc la frcuma West et ses partenaires vont organiser la prochaine édition de Désherbe d'Innov' qui sera le 10 juin prochain en Ile-et-Vilaine donc l'objectif de cet événement est d'en faire le lieu de l'expertise sur le désherbage mécanique dans l'Ouest bien sûr déjà on vous invite à retenir la date dès à présent et donc vous y trouverez des ateliers techniques qui vont permettre de préciser ce qui a été dit aujourd'hui des interventions d'experts mais aussi des démonstrations de matériel avec présence de constructeurs et donc l'idée est de pouvoir faire un maximum de démonstrations lors de cette journée Merci Jérôme, je vous mets dans le chat alors c'est pas l'endroit où il y a les questions j'ai publié un lien sur un questionnaire d'évaluation c'est le premier webinaire que nous faisons et donc on est preneur de vos retours pour pouvoir faire mieux donc si vous pouvez prendre un petit peu de temps on vous le renverra par mail ce lien mais à chaud c'est bien parce que du coup on enchaîne si vous pouvez prendre le temps d'ouvrir ce Google Doc ce Google Form pardon et pouvoir répondre aux quelques questions qu'on vous a formulées ça nous aidera à faire mieux la prochaine fois en tous les cas on remercie tous les intervenants je ne vais pas les reciter vous les avez vus les uns après les autres merci aussi aux participants le pari c'était de faire une séquence suffisamment courte pour mobiliser du monde alors bon ça laisse un peu interrogateur quand on voit le nombre d'inscrits on a à peu près la moitié des personnes qui se sont inscrites qui sont apparus là donc je ne sais pas quel est le mystère des inscrits qui ne viennent pas mais en tous les cas merci à tous ceux qui étaient là bon après-midi à vous et bonne suite dans votre volonté de vous lancer dans les herbages mécaniques merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous